bonsoir à tous je m'excuse d'avance pour la logistique et ok je serai l'un des autres de cette soirée je suis le docteur kek et la présentation de ce soir porte sur la démarche de façon simple et façon pratique la démarche devant une douleur thoracique en fait chez un patient qu'on reçoit aux urgences on va essayer de le faire assez terre à terre et on va surtout gagner en discussion lors des échanges à la phase de question également donc on a préparé la présentation de telle façon à ce qu'elle soit assez simple et quand même assez pratique ok pour cette présentation j'aurai l'honneur d'être avec le docteur frangoa qui est résident de cardiologie à la facture de médecine seulement médicale yandé et le docteur choubek lee qui est un thème senior de cardiologie également dans la même faculté et moi même qui suis un thème senior de médecine interne ok donc sans plus tarder je vais débuter alors ok la première partie cette présentation va se faire grossièrement en trois parties la première partie c'est d'abord une introduction où on va parler du dilemme diagnostic que posent les douleurs thoraciques dans notre contexte dans notre pays en fait la partie qui suivra ce sera précisément pour parler des urgences dans les douleurs thoraciques qui sont essentiellement cardiovasculaires et sera présentée essentiellement par le docteur google frang et une dernière partie qui sera sur les autres causes que vous ne devez pas oublier que vous devez toujours avoir en mémoire ok donc sans plus tarder je vais débuter la présentation j'espère que jusqu'ici pour tout le monde c'est clair on entend ma voix je vais couper brièvement la vidéo pour que ça soit plus fluide j'espère qu'on entend tous ma voix faites moi juste un ok si c'est bon pour tout le monde et tout ok d'accord ok on débute d'accord on a choisi ce sujet pourquoi en fait la douleur thoracique c'est un motif très fréquent d'admission aux urgences et donc c'est un motif de consultation générale que vous aurez à recevoir au moins une fois chaque année en fait ok donc à d'où l'importance de ce thème de cette présentation je vous prierai de ne pas mettre de mots sur l'écran toutes les façons j'avancerai comme ça ok devant une douleur thoracique il faut raisonner mais raisonner pour trouver le diagnostic il faut d'abord connaître l'anatomie du thorax car je vais vous parler d'une chose c'est ce qu'on appelle le diagnostic anatomique dont vous devrez par la suite trouver la structure dans le thorax qui fait la douleur thoracique et donc il faut connaître l'anatomie savoir que dans le thorax vous avez déjà la paroi thoracique d'abord qui fait la cage thoracique qui sera constituée des os n'est ce pas dans le sternum dans les côtes n'est ce pas et en arrière les vertèbres ensuite vous avez les muscles qui sont tout autour et la peau qui recouvre le tout et à l'intérieur dans de la cage thoracique vous avez des organes nobles dont le poumon les deux poumons cœur les vaisseaux et plein d'autres structures dans les nerfs l'osophage qui passe en arrière tout le conduit respiratoire qui remonte en haut et en bas le diaphragme et tout ce qui est en dessous du diaphragme lui fait partie de l'abdomen donc ce qui est important lorsqu'on va parler de douleur thoracique c'est pour la base diagnostique anatomique il faudra savoir que la douleur thoracique peut provenir de la peau pour provenir du côté cardiovasculaire qui peut être le coeur et ou les vaisseaux pour provenir du côté respiratoire constitué du poumon plaire pour provenir du côté digestif, oesophage, cardiaque mais aussi le foie et des organes qui sont à proximité pour provenir du côté musculo-squelettique, neurologique, hématopoétique dans les ganglions qui sont à l'intérieur du thorax et du thymus ou bien ne rien à voir avec une cause somatique et être non somatique il s'agit des douleurs psychogéniques alors devant une douleur thoracique il y a plusieurs problèmes la douleur thoracique pose une problématique particulière à plusieurs étapes première étape c'est l'étape diagnostique il y a une multitude d'éthiologies, la multitude des organes qui peuvent être atteints peuvent faire la douleur, il y a une multitude d'éthiologies de la douleur thoracique il y a une nécessité absolue d'avoir une démarche comme on a dit, les douleurs peuvent provenir de la paroi thoracique peut être cardiovasculaire, peut être gastro-intestinal, peut être oesophagène c'est un fourre-tout dans le thorax en fait tout comme le système digestif dans l'abdomen il y a aussi des particularités thérapeutiques qu'on va voir au fur et à mesure et discuter au cours de nos échanges pendant toute cette présentation et également il y a le pronostic important pour la plupart des douleurs thoraciques vous aurez la hantise de savoir est-ce qu'il s'agit d'une urgence cette douleur thoracique et donc il faudra se questionner dès le début en fait mais il y a la particularité avant tout du contexte camerounais dont je vais vous parler d'entrée de G et donc on va revenir au fur et à mesure ce que vous devez savoir dans le contexte camerounais c'est que le patient qui viendra pour une douleur thoracique aura généralement plusieurs problèmes déjà un manque de moyens le plus souvent alors que vous en tant que médecin vous avez l'obligation de moyens un manque de moyens financiers qui va occasionner un retard diagnostique important beaucoup de malades aura une douleur qui normalement les motivera à consulter mais ils viendront en consultation des jours, des semaines voire des mois après ce qui occasionne un retard diagnostique également un retard thérapeutique parce qu'ils vont prendre des médicaments qui vont modifier les symptômes également et du fait de leur retard en consultation il y aura aussi un retard de prise en charge du fait également de l'accès à leurs financiers aux différentes stratégies de traitement et diagnostique pour nous quelle sera la véritable difficulté c'est au niveau du diagnostic d'abord on aura une grosse difficulté à poser le diagnostic surtout avec le recours à la paraclinique vous verrez qu'il sera difficile de faire une radio du thorax en urgence au CHU par exemple il n'y a pas de radio du thorax jusqu'à il y a un mois quand je quittais il n'y avait pas de radio du thorax c'est difficile de le faire en urgence dans la plupart des centres ou des hôpitaux où vous aurez l'occasion de travailler pour beaucoup de services d'urgence il n'y a pas d'électrocardiogramme il sera difficile pour vous d'utiliser ou d'avoir recours à un électrocardiogramme en urgence pourtant une douleur thoracique chez l'adulte doit vous amener à la réalisation d'un électrocardiogramme et ou d'une radiographie du thorax il y aurait une possibilité de faire ou réaliser les gaz du sang en général dans la plupart des hôpitaux à Yaoud et vous ne pouvez pas faire de gazométrie artérielle en urgence et ça c'est une réalité or c'est un examen qui vous aidera souvent dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire il est très difficile encore de faire un scanner thoracique en urgence avec le coût financier de la procédure d'accessibilité du scanner dans beaucoup d'hôpitaux dans diverses villes au Cameroun en plus de ça l'échographie cardiaque en urgence est problématique dans notre contexte donc c'est une réalité je vous prierai de couper vos micros lorsque vous êtes admis dans la salle ok, pour qu'une seule personne puisse entendre donc l'échographie cardiaque en urgence est encore plus difficile je vous assure à réaliser c'est assez bouleversant de voir les conditions dans lesquelles vous allez travailler moi aussi je travaille la disponibilité et l'accès à certains médicaments et certaines thérapeutiques c'est encore plus difficile et plus compliqué des malades vont venir en urgence seuls ils ne pourront pas eux-mêmes aller acheter les médicaments sans argent c'est vous-même qui les envierez pour acheter à la pharmacie telle soluté ainsi de suite c'est problématique et ça occasionne un retard thérapeutique important et devant cette situation je n'ai trouvé aucune autre alternative aucune autre image plus claire que celle de Georges je voulais mettre la vidéo il dit les Camerounais véritablement que Dieu vous garde parce que la situation actuellement que vous allez vivre dans les hôpitaux est critique mais face à cette situation-là le diagnostic est-il difficile ? non faut-il baisser les bras ? non alors on se retrouve dans une spirale pour poser le diagnostic et la clinique sera véritablement la clé et au centre de votre algorithme diagnostique et il faudra se baser sur l'interrogatoire qui devrait être minutieux écouter le malade et son entourage et c'est ça la particularité c'est ça la clé qui fera de vous un bon médecin compétent dans la situation où vous vous trouvez dans le contexte Camerounais il faudra réaliser un examen clinique adéquat et recourir aux examens paracliniques pertinents au moment où ils font besoin c'est ça la particularité du système Camerounais on est encore bien axé sur la clinique clinique et d'abord la clinique donc nous allons vous présenter par la suite une série de malades une série de cas avec de façon sommaire une discussion diagnostique et des examens paracliniques importants ou clés pour que vous ayez en mémoire les stratégies devant les douleurs thoraciques les plus fréquentes et surtout les urgences ce sont des patients que vous recevrez tous les jours que vous recevrez dans votre pratique et nous espérons que cette présentation vous aidera pour améliorer leur prise en charge donc sans plus tarder je vais passer la parole au docteur Ngoa docteur Ngoa tu es là ? tu m'entends ? je t'entends d'accord je vais arrêter le partage d'écran pour moi de telle façon à ce que tu puisses le partager de ton côté et faire la présentation de la deuxième partie qui va porter sur les urgences cardiovasculaires surtout les urgences dans la douleur thoracique qui sont en majorité cardiovasculaires docteur Ngoa nous sommes pendus à tes lèvres ta présentation pour les urgences cardiovasculaires les urgences de la douleur thoracique ok docteur Ngoa s'il te plaît donne moi une seconde je d'accord une seconde le temps que ça puisse se mettre en place d'accord on y est ok ok bonsoir à tous désolé bon désagrément mais on va y aller donc comme docteur Ngoa si bien dit nous avons préparé cette présentation ensemble je suis Franck Ngoa deuxième année de médecine deuxième année de cardiologie et je fais cette présentation avec l'aide de docteur Schubert l'ik troisième année de cardiologie médecine nous allons dérouler tour à tour quatre cas cliniques qui vont puissent s'apprémenter sur quatre éthiologies quatre urgences de douleurs thoraciques quatre éthiologies d'origine cardiovasculaire voilà cardiovasculaire donc sans plus tarder on va y aller le premier cas clinique c'est-à-dire docteur Kek ok premier cas clinique vous recevez à votre garde un homme de 65 ans pour une douleur basique thoracique rétro-sternale constrictive irradiant vers la mâchoire survenant soudainement au réveil d'un testé huit sur dix selon l'échelle numérique durant environ une heure sans facteur calmant ni position antalgique accompagnée de cieux profuses et de sensations d'angoisse on est dans les indices dents du patient et c'est un patient avec un énolisme à 40 grammes par jour un indice tabagique à 18 paquets années une douleur semblable d'intensité modérée à l'effort il y a quelques mois ayant cédé au repos et une hyper tension artérielle connue non suivie une pression artérielle lors de l'examen physique à 160 sur 100 millimètres de mercure une tachikadi à 112 pulsations par minute une tachimine à 26 six par minute température à 36,8 degrés celsius une masse corporelle à 38 kilogrammes par mètre carré des bruits du coeur qui sont réguliers et rapides avec un examen pulmonaire normal ok concernant la démarche elle constate à faire un examen clinique l'histoire doit être précise aussi rapidement possible car il s'agit d'un cas du genre en fait ici pour savoir que devant un patient qui nous vient avec une douleur thoracique nous devons mener une interrogatoire une amnèse rapide mais aussi exhaustif que possible pour pouvoir caractériser la douleur thoracique rechercher les antécédents notamment les antécédents cardiovasculaires qui pourront entrer dans les facteurs de risque non modifiables et modifiables c'est si pour avoir une orientation diagnostique rapide pour par la suite demander des bilans à viser de diagnostic et pour pouvoir mettre en place une prise en charge de façon précoce l'examen clinique ici va rechercher les signes d'urgence vitale et une évaluation globale comme je l'ai dit plus tôt ici chez nos patients on devrait rechercher les facteurs de risque cardiovasculaire non modifiables notamment l'âge le sexe masculin et l'hérédité modifiables l'hypertension artérielle le diabète le tabagisme l'obésité la sédentarité la dyslipidémie chez certains patients qui sont assez nantis qui peuvent nous venir de l'extérieur ils peuvent avoir réalisé des bilans paracliniques comme notamment le dosage de l'homocystéine qui chez eux peut être élevé qui est un facteur de risque cardiovasculaire modifiable donc devant ce cas vu la description du diagnostic la première auquel on doit penser c'est un syndrome coronarien aigu vu les facteurs cardiovasculaires que nos patients présentent notamment non modifiables à l'âge le sexe modifiables à l'éthylisme le tabagisme libéral l'obésité de grade 2 et nous avons aussi une description assez typique d'une douleur angineuse qui dit plus de 30 minutes un deuxième d'un type qu'on pourrait évoquer chez nos patients pourrait penser à une embolie pulmonaire vu le début l'installation brutale de la douleur thoracique et les facteurs de risque thrombo-embolique notamment l'obésité et les autres facteurs de risque de maladie thrombo-embolique venus qui devraient être recherchées notamment dans la TIA de vie chaud je suppose que juste pour rappel la TIA de vie chaud associe une hyper coagulabilité une lésion endothélia et une stase sanguine un troisième dentique qu'on pourrait évoquer chez le patient c'est une péridicardite aiguë et là chez ce patient nous devons lui faire préciser s'il y avait éventuellement une position antalgique comme on le voit dans le cas unique suivant une histoire de syndrome qui part dans l'histoire ou alors à l'examen physique qu'à l'auscultation on pourrait avoir un bruit de cuir neuf qui signerait un frottement péridicardique donc devant ce patient comme Dr. Nkegla dit il y a deux examens que l'on doit retenir devant un patient qui présente une douleur thoracique avec une description dont l'éthrogypec d'origine cardiovasculaire un homme demande de demander un électrocardiogramme de repos si possible et la réaliser un père critique donc pendant la douleur et un dosage l'éthrogyne I cardiaque ultrasensible dont l'élévation se fait environ dans les une heure après l'installation de la douleur contrairement à l'ancienne l'éthrogyne IC standard pour laquelle il fallait attend trois à six heures il fallait répéter les dosages à trois à six heures pour pouvoir avoir une cinétique donc sur l'électrocardiogramme de repos ce que nous devons rechercher il faudrait savoir c'est un électrocardiogramme de repos à dix dérivations sur lesquelles nous devons rechercher dans le cadre d'une seconde coronarien un six décalage ST qui au niveau des dérivations pré-cordiales doit être supérieure à deux à deux millimètres au moins sur deux dérivations au moins sur deux dérivations consécutives ou supérieures à un millimètre au moins sur deux dérivations périphériques avec une image en miroir notamment au niveau du territoire intérieur intérieur et qu'à l'on pourra regarder l'image en miroir au niveau du territoire inférieur mais à côté de ce sous-décalage permanent du segment ST nous pourrons avoir un sous-décalage un syndrome coronarien aigu sans sous-décalage permanent du segment ST dans le cas dans lequel dans ce groupe on peut regrouper on peut avoir un sous-décalage du segment ST une des ondes T négatives et devant ces cas le dosage de l'atroponine va nous permettre de savoir si elle est positive de considérer le patient comme un syndrome coronarien aigu sans sous-décalage ST et si elle est négative pourra signer un angle instable et maintenant si on peut aussi faire une stratification du risque du patient en mettant le patient sous-scope au cours duquel nous allons analyser la modification dynamique du segment ST l'instabilité du rythme dans le trouble du rythme et guigniquement nous pourrons évaluer l'hémodynamique du patient pour pouvoir classer le patient à haut risque ou à faible risque donc en gros ici c'était pour vous montrer c'est pour vous montrer ce que nous devons rechercher l'électrocardiogramme de repos vous voyez là au niveau désolé je ne sais pas de pointeux mais je vais vous expliquer vous voyez là au niveau des dérivations V2 V3 et V4 en précordial nous avons un sus décalage ST visiblement supérieur à 2 mm comme nous l'avons dit dans la description au préalable et si nous regardons en inférieur donc dans les territoires D2 D3 et AVF nous remarquons que nous avons un sous décalage du segment ST qui est l'aspect miroir du sous décalage que nous avons vu en V2 V3 et V4 donc V2 V3 et V4 qui représentent le territoire entero apical et D2 D3 et AVF qui représentent l'image miroir au niveau du territoire inférieur donc concernant les prises en charge les buts seront de soulager la douleur traiter la cause ici permet de repérer fusion prévenir la subvenue des complications qui sont nombreuses dans le c'est qu'on a un aigu dont la plus mortelle sont les troubles du rythme comme autre but nous avons ici la prise en charge des comorbisités de prévenir les récidives notamment avec le contrôle des facteurs de risque la particularité au Cameroun nous avons un problème de terminer la prise en charge pour autant pour tant capital dans le succès de la repérifusion parce qu'en fait il faut savoir que comme nous l'avons dit l'un des buts c'est de repérer fusée si nous voyons le patient 120 minutes entre le début de la douleur et le moment où nous voyons le patient le délai si nous avons dépassé 120 minutes le délai sera différent de si nous avons vu le patient dans les 120 premières minutes parce que nous avons ici le choix de la prévascularisation soit par thrombolise ou alors par moyens instrumentaux notamment la une coronagraphie avec cause de stène or la plupart du temps dans notre contexte un patient qui a une douleur thoracique comme nous l'avons décrit qui se trouve loin d'un d'une structure sanitaire et qui n'a pas de moyens de déplacement disons rapide il va prendre son temps le temps qu'il faudra pour arriver à l'hôpital autant si nous avions des ambulances médicalisées et disponibles et ou même des hélicoptères parce que par exemple sur l'hôpital général de Yaound de ce que je connais il y a une piste d'atterrissage d'hélicoptères si nous avions par exemple ce type de moyens de déplacement ceci permettrait qu'on puisse mettre en place ce qui nous permettra de mettre en charge mettre en place une prise en charge adéquate et optimale chez notre patient en deux nous avons la disponibilité des techniques de vascularisation il faut savoir que chez nous pour le moment nous n'avons pas encore de sang de coronarographie opérationnelle mais ceci est en train d'être mis sur pied à l'hôpital général normalement d'ici janvier maximum février 2021 nous pourrons faire les premières coronarographies donc pour le moment la gestion des des séquences coronariens est guise dans notre contexte se fait via l'utilisation des thrombolithiques concernant la disponibilité des molécules en urgence dans nos structures hospitalières nous avons de l'oxygène de la morphine des anti-agrières des anticoagulants des anticoagulants pardon et des antiolytiques qui font la base du traitement dans notre contexte concernant le cas du numéro 2 vous recevez à votre garde un homme de 5 ans 5 ans avec une douleur autosténale ascendante irradiant dans le dos à type de déchirure de subvenu soudaine au cours d'une vive discussion d'intensité 8-10 sans facteur calmant ni position antalgique accompagné d'une sensation de mort imminente il n'a jamais eu de douleur similaire il est suivi pour une hypertension artérielle depuis plusieurs années mais non observant au traitement lors de l'examen clinique vous objectivez une hypertension artérielle grade 2 à 20% artérielle à 222 sur 130 millimètres de mercure une tachycardie une tachycardie à 118 pulsations par minute et un volume un poupe fémorale qui est faible une tachypnée avant un grade 6 par minute une température normale une obésité visiblement grade 2 des bruits du coeur réguliers rapides avant un examen pulmonaire normal chez ce patient qui présente ce tableau clinique en un vous pourrez évoquer une dissection une dissection aortique devant l'hypertension atérielle long pour lequel il n'est pas observé au traitement la caractéristique de la douleur thoracique de type déchirante comme nous l'avons vu avait un pouf fémoral qui est faible donc une asymétrie en gros entre les poux au niveau radial et les poux au niveau fémoral comme deuxième autre diagnostic que nous pourrons devant la douleur thoracique évoquer judiciellement un second coronarien aigu nous pourrons aussi évoquer un reflux gastro oesophagène devant le trajet de la douleur qui est ascendante et chez ces patients nous devons rechercher des antécédents soit des douleurs similaires ou alors des épigastralgies chroniques qui auraient été étiquettées ou non comme gastric ou lucer gastro-dézonal et des signes du lacet mais chez ces patients visiblement nous avons un patient qui a une douleur dont l'irritation est dorsale avec un poux fémoral faible qui ne rentre pas dans le tabou qui est dans le flux gastro-oesophagène comme examen paraclinique utile que nous pourrons demander chez ces patients c'est un enjeu scanner thoracique qui va nous permettre de mettre en évidence le infochénal une échographie trans-oesophagène qui nous permettra d'avoir les mêmes trouvailles une radiographie du thorax qui est disons le plus accessible que ce soit sur le coût financier sur le plan financier ou le plan plateau technique dans nos hôpitaux bien vrais docteur Kekla soulignez au départ il y a par exemple le CHU il y a un mois qui n'aurait pas encore de radiographie fonctionnelle donc donc docteur Kekla s'il te plaît concernant la radiographie de thorax que nous pourrons demander à nos gens nous pourrons avoir cette image de carafe de calabas qui signerait une péricardite ici avec un dépangement de grande abondance excuse-moi il y avait une erreur de diapo d'accord d'accord merci merci parce que là c'est mon coût sur la discussion à outil ici en fait vous voyez là c'est une image de radiographie du thorax de face sur laquelle nous remarquons au niveau du médiastin supérieur un élagissement du médiastin supérieur ici qui est un signe évocateur d'une dissection aortique qui devrait être confirmée soit par un enjeu au scanner thoracique ou alors par une échographie transozophagène concernant la prise en charge de la dissection aortique lorsqu'il y a une suspension d'une dissection aortique dans les pays occidentaux normalement le transport doit se faire de façon médicalisée et lorsque un site clinique est probable ou certain un transfert direct ou un bloc cardiaque est fait ou se réalisera une échographie transsozophagène sous anesthésie générale s'il n'y a pas de dissection ou de dissection de type B un enjeu scanner spirale se fera or si c'est une dissection de type A ou juste pour rappel la dissection de type A c'est celle qui intéresse l'anneau de la valve aortique donc si celle-ci est touchée une chirurgie sera faite dans la foulée mais dans le cas dans le cas d'une diagnostic clinique possible un transfert direct se fera dans les urgences des unités de soins intensifs cardiovasculaires ou une échographie transthoracique sera réalisée s'il n'y a pas de dissection ou doute de dissection de type B celle-ci ne concernant pas le type B juste pour rappel c'est celle-ci ne concerne pas la valve aorti un enjeu scanner spirale pourra être réalisé mais maintenant si l'échographie transthoracique mais plus précisément en transthoracique va généraliser et nous avons une section de type A un transfert immédiat sera fait pour le bloc chirurgique pour le bloc en fait parce que lorsqu'il y a déjà atteinte de la valve aortique le traitement est chirurgical donc un diapo s'il te plaît donc concernant la particularité du Cameroun l'accès rapide aux antipétentions injectables pour le contrôle tensionnel est possible parce que nous avons notamment des imiteurs que nous utilisons pour réduire les chiffres tensionnels à ce moment pour limiter la progression de la déchirure la réalisation de l'imagerie enjeu scanner l'échographie de l'économie en urgence pas toujours effective comme nous avons dit ceci vu les moyens financiers limités de notre population et notre plateau technique qui est quand même limité parce que à Yaoundé les structures publiques qui font l'ETO pour le moment à Yaoundé il y a un document l'hôpital général de Yaoundé l'intérêt de ici nous avons un intérêt en fait la radiographie du thorax c'est un intérêt dans le sens où on peut avoir l'agissement du supérieur mais qui n'est pas fiable mais qui nous permet d'avoir une orientation diagnostique la chirurgie à nos gens c'est difficile pour les formes sévères avec atteinte de la valve AOT et la surveillance assez difficile en pratique parce que ce sont des patients qui doivent être scopés qui doivent être mis en réanimation et comme nous l'avons dit nous avons ceci pour arriver chez un patient qui a des moyens financiers limités et qui ne pourra pas avoir un suivi adéquat après la chirurgie diapo docteur s'il te plaît donc là l'autonomie clinique toujours à votre garde un patient de sexe masculin 50 ans qui vient considérer pour une douleur médio-thoracique à titre de point de côté droit de survenue soudaine sans irradiation d'intensité c'est insuïdite s'accompagné d'une sensation d'une sensation de dyspnée classée de 3 selon la NIA il n'a jamais eu de douleur similaire cette douleur est subvenue alors qu'il revenait d'un mariage au village et s'il suppose qu'il a eu une immobilisation prolongée il n'est pas connu malade et ne va jamais à l'hôpital lors de l'examen il a une pression atteinte à 124 sur 80 mm de mercure un poisson à 114 plus de 60 par minute une taquine à 28 six par minute une température à 37,8 degrés celle-ci est une obésité grade 2 et une saturation plus en oxygène qui est plutôt basse en air bien 87% des bruits du cœur régulier rapide et un examen pulmonaire normal docteur Keck Diapo s'il te plaît ici sur ce patient nous devons rechercher des signes de thrombose veineuse profonde et nous devons ici évaluer le score de probabilité de maladies de thrombo embolique veineux chez lui via le score de West et le score de Genève modifié Diapo docteur Keck s'il te plaît donc en gestion d'un outil que la première théologie de sa douleur thoracique qu'on pourrait évoquer de l'embolie pulmonaire devant l'immobilisation prolongée notamment le voyage que le patient a eu à faire et surtout devant la douleur thoracique d'apparition soudaine c'est vrai nous avons vu tout à l'heure dans le second coronarien nous avons vu un patient au second coronarien aigu qui initialement avait d'abord des signes d'engorde d'effort puits qui sont compliqués d'infarctifs de second coronarien qui peut aussi se donner une douleur thoracique soudaine ici comme au court argument en faveur nous avons la dysnée sur le patient la tachycardie et la désaturation ici il faut noter que ces signes dysnée tachycardie 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 et désaturation par classer tel quel ce sont les signes par ordre de fréquence qui feront évoquer une embolie pulmonaire devant une douleur thoracique d'apparition soudaine 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 et comme nous l'avons dit nous pourrons évoquer un syndrome coronarien pour évoquer une péricardite ici il faudrait retenir j'ai omis de vous le dit dès le départ devant toute douleur thoracique nous devons éliminer les douleurs d'origine cardiovasculaire avec un acronyme pied je suppose que vous avez entendu parler de cela P pour péricardite I pour infarctus E pour embolie pulmonaire et D pour dissection aortique d'autantique diapo s'il te plaît comme bilan visé diagnostic en fonction de la probabilité du score de probabilité tout d'abord un score de probabilité faible à modéré nous devons réaliser le dosage d'étimère puis si ceux-ci sont élevés nous réalisons un enjeu scanner thoracique maintenant si nous sommes devant un score élevé ou alors un patient qui a d'autres comorbidités pour en faire entraîner une élévation dédiée nous allons réaliser directement un enjeu scanner thoracique comme un examen nous pouvons bien qu'en éviter un signe indirect d'embolie pulmonaire nous pouvons réaliser un électrocardiogramme de repos qui nous mettra en évidence une tachycardie sinusale un aspect S1Q3 comme nous allons verra tout à l'heure ou alors qui peut être normal qui peut être normal aussi nous pourrions réaliser des gaz une gazométrie artérielle comme le docteur l'a dit dès le départ qui pourra nous mettre en évidence un effet chante avec une hypoxie mais malheureusement qui n'est pas faisable qui n'est pas fait dans notre contexte peut-être un petit diapo s'il te plaît donc sur cet électrocardiogramme ce que nous voulions vous mettre en évidence c'est l'aspect S au niveau de la dérivation D1 et l'aspect Q au niveau de la dérivation D3 cet aspect S1 Q3 dans un contexte de personnes qui viennent pour une douleur thoracique d'installation soudaine avec des facteurs de malade des facteurs de risque de maladie thromboembolique veineuse pourra nous permettre d'évoquer le déserté d'embolique pulmonaire chez d'autres personnes pour avoir l'aspect S1 Q3 D3 donc au niveau de la dérivation D3 un aspect d'un DT inversé qui est S1 Q3 T3 qui est aussi en faveur d'une embolie pulmonaire Docteur Nke Dapos s'il te plaît concernant l'algorithme de prise en charge ici nous devons normalement hospitaliser le patient en unité de soins intensifs le mettre sous oxygénothérapie avec avec des objectifs de saturation pulicée sous oxygène à 94-95% des moyens pharmacologiques ici qui vont associer des anticoagulants et des antithrombolithiques moyens chirurgicaux pour avoir une embolie d'embolie une embolie l'embolectomie pardon des moyens instrumentaux et bien évidemment le port de bas de connotation vénéuse élastique Docteur Nke Dapos s'il te plaît concernant la particularité au Cameroun avoir l'oxygène dans nos urgences c'est souvent compliqué je crois si vous avez déjà eu à faire des stages ou certains qui ont déjà eu à commencer des stages dans nos urgences notamment l'octeur central c'est quand même c'est juste pour prendre le cas de l'octeur central c'est souvent compliqué d'avoir un extracteur d'oxygène donc du coup vous voyez que j'ai un patient qui a tout ce tableau clinique et vous avez une forte inspection d'embolie pulmonaire vous voulez débuter la prise en charge en attendant de consommer ce diagnostic avec le bilan le bilan biologique et morphologique là vous êtes buté pas d'oxygène là ça peut arriver aussi sans faire réanimation difficile pourquoi parce que nous avons une population à revenus bas à moins qui doit les revenus varier entre des revenus bas à moins et qui pour certains ne peuvent pas payer des jours d'hospitalisation en réanimation il faudrait aussi savoir que la prise en charge de l'embolie pulmonaire a un coût notamment l'anticoagulation parce que ce sont des patients qui pourront être anticoagulés pendant 3 à 6 mois voire plus en fonction de l'éthiologie de l'embolie pulmonaire qui sera retrouvée et aussi la surveillance sous scope qui est laborieuse parce que ce n'est pas tous nos services de réanimation qui possèdent des scopes fonctionnels et même les services d'urgence qui devraient en posséder aussi parce que si un patient n'arrive pas à aller en réanimation ce n'est pas pour ça qu'on va le prendre en charge mais malheureusement nos services d'urgence n'ont pas de scope donc du coup même aux urgences il est difficile de suivre il pourra être difficile de suivre un patient présentant des symptômes d'embolie pulmonaire le dernier cas clinique là c'est un homme jeune 28 ans douleur médio thoracique rétrosternale début insidieux depuis une semaine à titre de brûlure sans irradiation d'intensité 4-10 soulagé par l'enté flexion du tronc position mohamedal accompagné d'une sensation de fièvre non chiffrée d'une disney stade 2 sur l'anir il déclare n'avoir jamais eu de douleurs similaires et il rapporte un épisode de grippe il y a 4 semaines au niveau de ces paramètres vitaux nous notons juste une température à 38 degrés celsius avec le reste des paramètres vitaux normaux et l'examen physique du coeur et des poumons normal devant ce patient nous allons évoquer une pericardite aiguë devant ce sujet qui représente une douleur toracique calmée par l'antéflexion avec une notion de syngome grippale et devant le type de douleur le type de douleur oui le type de brûlure nous pourrons évoquer un ulcère gastro-de-déna mais maintenant la localisation et les radiations vont nous permettre de faire la différence et nous pourrons évoquer un reflux gastro-osophagien vu les radiations ascendantes de celle-ci qui pourrait être médio-thoraxique d'autant quelques diapos s'il te plaît bon à l'électrocardiogramme nous allons rechercher la tétrade de l'heure qui est une tétrade que nous allons retrouver chez le patient au fil du temps c'est-à-dire elle est évolutive nous n'allons pas retrouver les quatre stades au même moment chez le même patient le premier stade c'est le décalage du segment st comme montré sur la figure au stade 1 avec un sous-décalage du segment pq puis un retour à la ligne isoélectrique au stade 2 avec un aplatissement de l'onde t une négativation de l'onde t au stade 3 de façon si conférentielle et qui reste asymétrique il faut aussi noter que tous ces signes n'ont pas d'aspect à miroir contrairement au stade 1 où nous avons un aspect à miroir le stade 4 nous aurons retour à la ligne isoélectrique du segment st et les ondes t à la radiographie du thorax nous pourrons mettre en évidence c'est qu'en carafe ici qui signe un dépensement de grande abondance mais nous devons aussi savoir qu'une radiographie du thorax normale n'exclue pas le diagnostic parce que nous pourrons avoir une pericardite dite sèche concernant l'algorithme de prise en charge nous devons hospitaliser le patient en préconisant un repos chez nos patients les moyens pharmacologiques ce qui sont utilisés sont les anti-inflammatoires non-stéroïdiens la colchicine les moyens instrumentaux pour une portion pericardie dans les cas de pericardie aiguë avec un épangement pericardique notamment avec tamponade pericardique comme nous le disons la problématique dans notre contexte la prise en charge de la tamponade parce qu'en fait la tamponade pericardite implique un geste un geste notamment une portion pericardite qui n'est pas dénuée de complications normalement nous devions mettre en évidence cette tamponade cet épangement pericardite avant la pension ce qui n'est pas toujours le cas et de deux nous ne sommes pas assez entraînés pour pouvoir faire se réaliser cette pension pericardite parce que vous voyez vous voyez qu'aux urgences la nuit pas toujours sans la présence d'un supérieur cardiologue notamment à votre garde et là vous devez faire une pension vous pourrez se buter parce que là vous n'avez jamais fait de pension vous n'avez jamais lu même sur la pension pericardite et là ça devient compliqué donc sur ce nous avons vu les quatre grandes origines de douleurs thoraciques d'origine cardiovasculaire nous allons nous allons passer aux autres éthiologies de douleurs thoraciques je vous remercie je passe la parole à Dr Nkak ok merci beaucoup Dr Nkak c'était assez passionnant c'était des cas cliniques assez brossés fait exprès pour susciter n'est-ce pas la discussion plus tard et là on répondra aux questions pour rentrer dans des particularités donc sans plus tarder nous allons passer à la dernière présentation d'aujourd'hui qui sera assez courte donner juste une seconde que je puisse la charger je pense qu'il y aura un million de questions parce que même moi j'ai les questions par rapport à tout ce qui a été dit il y a énormément de choses justement dont il faut faire la précision j'espère que Chaka a pris son calepin et il a noté toutes les questions sur un papier un bout de papier parce que là ok on y va pour la partie 3 la partie 3 va porter oh là là sur les autres causes de douleur thoracique c'est moi qui ai présenté au début donc je ne me représente pas donc en fait quelles sont ces autres causes on va aller on va les brosser en fait et attirer votre attention au fur et à mesure sur les petits détails ainsi de suite que vous devez connaître et retenir n'est-ce pas et je n'ai pas choisi des diagnostics faciles cette fois-ci bon pas tous en fait le premier cas c'est un patient un homme de 40 ans il vient aux urgences pour une douleur thoracique de survenue brutale 8 heures avant de venir la douleur a-t-il de brûlure intensée 8 sur 10 elle est rétrosternale et basé thoracique gauche il n'y a pas de facteur calmant elle a un peu une toux sèche lorsqu'il déglutit et la douleur est survenue dans la nuit alors qu'il dormait après une soirée bien arrosée avec d'alcool et après plusieurs épisodes de vomissements alimentaires sans taches de sang dans les débris lorsqu'on l'examine il a un disney stade 2 de la New York Heart Association il a des soeurs profus une tachycardia à 116 bâtiments par minute une tachypnée à 26 sigles par minute il a un fibricule à 38 degrés celsius il sature bien à 95% presseur artérielle est basse ici hypotension à 166 on a l'examen physique un emphysème sous-cutané au niveau basé thoracique gauche et une baisse du murmure vésiculaire à la base gauche à l'auscultation pulmonaire on vous donne d'emblée une numération phobie sanguine qui a été réalisée dans la foulée on a une hyperleucocytose à 11 000 à prédominant une neutrophile à 8 500 l'hématocrypte est augmentée à 50% dans les némo concentration le reste dont les plaquettes et les gobures rouges sont dans les normes alors il est important de pouvoir raisonner pour trouver le diagnostic de ce malade mais on va aller pour sauter assez rapidement on lui réalise une radiographie du thorax où on voit un signe que j'aimerais vous faire voir ici donné avec les fléchettes on a cette hyperclarité qui est rétrocardiaque que vous voyez ici qui signe en fait un pneumomédiastin et en fait on revient sur l'examen clinique pour vous rappeler la triade de Markler vomissement douleur thoracique basse emphyseme sous-cutanée c'est caractéristique de ce qu'on appelle un syndrome de Bauer en fait ce patient ce patient a fait avec ses efforts de vomissement une rupture de l'osophage qui est survenue au niveau de sa portion inférieure et donc comme il y a de l'air dans l'osophage au cours de la déglutition ça produit le pneumomédiastin du fait de la communication osophage et médiastin et le reste de la symptomatologie clinique c'est un cas typique de rupture de l'osophage qui est le syndrome de Bauer pourquoi présenter ce cas c'est pourquoi vous n'oubliez pas que les douleurs thoraciques peuvent avoir une origine digestive voire même abdominale ça peut être une douleur rétrosternale une douleur épigastique il peut avoir des signes digestifs ça peut être chez un patient qui a des antécédents digestifs ou pas l'osophage peut être concerné avec les osophagites la douleur même celle d'un refus gastro-osophage on peut avoir un pyrosis le signe du lacet n'est-ce pas on peut avoir un spasme inférieur de l'osophage qui donne une douleur très rapprochée de celle d'un syndrome coronarien aigu mais qui est sensible également à la trinitrine et sans signe ECG on peut avoir des ruptures de l'osophage comme on l'a vu on peut avoir le syndrome de Malorie-Vest on peut avoir une douleur mais je suis un patient qui a eu plusieurs épisodes de vomissement teinté de sang on peut avoir des tumeurs oesophagiques et des fissules qui donnent des douleurs au niveau de l'osophage et donc thoracique le cardia et la rate peuvent donner des douleurs au niveau de l'hypocondre gauche qui miment ou qui donnent des douleurs basi-thoracique gauche pareil pour les douleurs épigastriques de l'estomac qui miment des douleurs rétro-sténées le foie peut donner des douleurs basi-thoracique droite parfois irradiant en bretelles comme on le voit dans la colicicite ou bien la colique hépatique parfois on aura le signe de merfier à l'examen qui est cette douleur peut être volontiers espace mondique permanente rythmée par les repas on peut avoir une fièvre un itère dans les abscès hépatiques ainsi de suite donc vous devez penser aux douleurs basiques aux douleurs d'origine hépatique lorsque vous êtes en basi-thoracique 3 pareil pour le pancréas qui peut dans la pancréative vous mimer une douleur médiothoracique basse transfixiante qui est très proche de l'épigance ok ça c'était le premier point le cas numéro 2 maintenant c'est un homme de 26 ans qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique postérieure cette fois-ci il dit c'est l'arrière du dos qui fait mal à titre de brûlure qui est permanente d'intensité survenue il y a deux jours sans fièvre elle a accompagné depuis le matin de sa consultation d'une éruption cutanée visible sur le dos bon état général paramètres physiques ok à l'imagerie à l'examen physique qu'est-ce qu'on voit on voit évidemment cette éruption érythémateuse et vésiculeuse groupée sur le dos et dont la particularité c'est qu'elle respecte un dermatome et dans l'histoire clinique n'est-ce pas l'éruption cutanée vésiculeuse érythémateuse qui est herpetiforme vous fait poser le diagnostic d'un zona thoracique la particularité de ce cas c'est que la douleur thoracique comme vous l'avez vu était présente déjà il y avait des stings qui vous faisaient penser que cette douleur était pariétale mais elle était présente deux jours avant l'apparition de l'éruption cutanée donc vous pouvez avoir un zona qui vous donne une douleur deux jours avant l'apparition de l'éruption cutanée et la particularité c'est vous dire que vous devez toujours avoir une notion l'évolutivité des symptômes savoir que vous pouvez ne pas avoir le diagnostic au début mais l'avoir deux jours plus tard ne pas oublier devant les douleurs thoraciques les causes pariétales et les causes neurologiques au niveau de la peau examinez bien le malade inspectez la peau parce qu'il peut avoir une éruption cutanée qui vous oriente vers le diagnostic les douleurs d'origine neurologique peuvent avoir comme caractéristique une systématisation en respectant les dermatomes vous pouvez avoir des névralgies intercostales qui suivent le long des côtes en hémiceinture le plus souvent mais certaines douleurs intrathoraciques peuvent être d'origine d'une tumeur neurologique qui est cette fois-ci de localisation intrathoracique et dont là la présentation est variable et c'est l'imagerie qui vous aidera pour le dire aussi le cas numéro 3 c'est celui d'une femme de 30 ans qui vient aux urgences pour une douleur thoracique autre elle est localisée à hauteur de la deuxième côte évolue depuis 24 à titre de piqure elle est permanente il n'y a pas de fièvre deuxième côte à gauche elle est exacerbée par la toux la respiration dès qu'on effleure la peau au niveau où elle a la douleur bon état général paramètre vitaux ok vous notez un gonflement caractéristique autour de la deuxième côte la jonction côte cartilage qui est la jonction costo-chondrale de la deuxième côte avec une douleur vive lorsque vous palpez alors là le diagnostic le plus évident et clair c'est celui d'un syndrome de Tietze qui est une douleur costo-chondrale à cette localisation là il ne faut pas oublier donc à partir de ce cas les causes musculo-squelettiques qui sont pariétales des douleurs thoraciques il peut s'agir des douleurs venant des côtes qui peuvent être des costo-chondrites des costo-chondrites tels que le syndrome de Tietze qu'on a vu les ziphodynées qui sont des douleurs au niveau de l'appendice ziphoïde n'est-ce pas on peut avoir des arthrites au niveau des articulations telles que l'arthrite sternoclaviculaire on peut avoir des douleurs scapulaires on peut même avoir des fractures de côte qui donnent des douleurs les douleurs peuvent être aussi d'origine vertébrale elles seront généralement postérieures n'est-ce pas modifiées par la position on pourrait retrouver un syndrome archidien thoracique dans un palpant n'est-ce pas ces vertèbres avoir une douleur et parfois une contracture des muscles paravertébraux si vous avez une douleur une fracture au niveau des vertèbres qui peut comprimer certaines racines ou bien une atteinte vertébrale qui peut comprimer certaines racines vous pouvez avoir une douleur neurologique admise un jour au niveau thoracique n'est-ce pas qui vous orientera vers une cause neurologique mais en fait vient d'une compression ça c'est aussi un élément des douleurs d'origine vertébrale il peut aussi avoir des douleurs d'origine musculaire telles les myalgies intercostales les douleurs diaphragmatiques les fibromyalgies vous devez savoir ça comme cause de douleurs thoraciques et le dernier cas c'est une femme de 30 ans qui se présente aux urgences pour une douleur thoracique rétro-sternale haute qui évolue depuis 4 semaines à type de compression permanente d'aggravation progressive sans facteur calmant ni aggravant et elle vous rapporte une asthémie physique depuis 3 mois avec une sensation de fatigabilité en journée après l'effort donc plus elle fait des efforts plus elle se fatigue mais elle n'a pas de dysnée c'est deux symptômes fatigabilité douleurs thoraciques qui initialement n'auraient rien à voir l'un de l'autre mais vous verrez par la suite le lien qu'ils peuvent avoir entre eux parfois dans certaines affections elle a un bon état général la fréquence cardiaque c'est ok fréquence respiratoire pareil température pareil pression artérielle ok elle sature bien et à l'examur vous n'avez rien d'autre qu'un ptosis qui est bilatéral qui est la chute en fait de la paupière supérieure et le ptosis vous guide le plus souvent vers une pathologie du 3 n'est-ce pas qui va gérer le une pathologie du 7 autant pour moi qui va gérer le releveur n'est-ce pas du 3 qui gère le releveur de la paupière supérieure le releveur de la paupière ok le 7 c'est plutôt l'orbiculaire des paupières on lui fait une radiographie du thorax dans le bilan de cette douleur thoracique et qu'est-ce qu'on voit sur cette radiographie du thorax on voit une masse médiastinale que vous voyez ici qui est arrondie n'est-ce pas comment je sais qu'elle est dans le médiastin avec le signe de la silhouette lorsque je suis les contours de cette masse je me rends compte qu'elle est face où elle est soit dans le même plan soit en antérieur du coeur parce que je ne vois pas le bord du coeur à ce niveau-ci c'est le signe de la silhouette cette masse efface le bord du coeur à ce niveau-ci et elle est donc antérieure au coeur c'est donc le médiastin antérieur et devant cette masse tumorale du médiastin antérieur la fatigabilité à l'effort et le ptosis qui rentrent dans le syndrome myasthénique n'est-ce pas je m'oriente vers une tumeur du thymus qui est certainement un thymus et je ferai des investigations plus tard pour en savoir le sujet pourquoi présenter ce cas c'est en fait pour que vous n'oubliez pas que d'abord aussi le côté pleuro-pulmonaire on peut avoir un pleumotorace pleurésie les infections pulmonaires les néoplasies dans le poumon et la pleuve qui vous donnent des douleurs thoraciques mais également vous n'avez pas que ça vous avez aussi des structures hématopoïétiques telles que les dengueillons lymphatiques qui peuvent vous donner des lymphomes vous avez le thymus qui peuvent vous donner des pathologies du thymus thymome thymolipome les tumeurs du thymus et vous pouvez avoir d'autres affections à l'intérieur même du médian donc il y a un large il y a tellement de diagnostics devant une douleur thoracique que vous devez forcément avoir une démarche pour pouvoir à chaque fois tiquer et vous orienter vers une cause et par la suite la dernière que je vais présenter c'est vous avez aussi des douleurs thoraciques non somatiques c'est-à-dire après avoir tout cherché vous n'avez rien retrouvé le plus souvent ce seront des douleurs qui seront atypiques ce seront des douleurs récurrentes n'est-ce pas c'est un patient qui est plusieurs fois venu aux urgences pour ça on a investigué on n'a rien trouvé comme origine organique il y aura parfois d'autres symptômes qui vont s'ajouter tels que tels que l'hypersudation l'anxiété la peur ainsi de suite n'est-ce pas et vous feront suspecter une origine psychogène de ces douleurs-là mais c'est un d'un aussi qui reste d'exclusion alors pour conclure avant de passer à la phase de question la douleur thoracique c'est un motif de consultation de médecine générale il y a une multitude de diagnostics il faut penser à un raisonnement anatomique pour trouver là où les structures responsables d'une douleur thoracique il faut avoir une démarche diagnostique dans la clinique et l'étape clé dans ce contexte où on a vu que la paraclinique fait défaut le malade va venir le plus souvent en terre avec des médicaments qu'il aura pris des traitements que vous n'aurez pas accès dans la plupart des cas et donc la prise en charge vous devez toujours avoir en tête et toujours avoir en mémoire la hantise des urgences qui sont représentées par le pied péricardite infarctus embolique dissection associé à ça je vous ajoute une autre qu'est le pneumothorax il est rarissime tel que la rupture de nos offrages que vous verrez de façon exceptionnelle au courant de votre pratique donc je vous remercie d'avoir suivi ces différentes présentations et dont nous allons certainement passer là maintenant à la phase fastidique qui est la phase de questions ok concernant cette phase de questions bien entendu la parole à qui veut la prendre mais il faut juste lever la main et on vous octroie la parole bien entendu pour que vous puissiez poser vos questions vos commentaires vos interrogations participer partager votre expérience c'est aussi important pour qu'on puisse en fait susciter une discussion et en fait élargir le thème présenté qui était fait exprès sous forme de cas cliniques assez rapides et brossés pour qu'on puisse avoir une idée où on pouvoir discuter alors Dombé tu as la parole bonsoir docteur bonsoir merci pour votre présentation elle était vraiment très passionnante j'avais une question par rapport au syndrome au cas sur la rupture de l'osophage je voudrais comprendre le rapport entre l'amphysème sous-cutanée je ne l'ai pas très bien qu'on ne l'aura pas entre l'amphysème sous-cutanée et la rupture de l'osophage merci ok super elle est très belle ta question d'accord ok lorsque tu manges n'est-ce pas d'accord tu es toujours là oui docteur je suis là d'accord lorsque tu manges tu avales les aliments les aliments la salive mais tu avales aussi de l'air n'est-ce pas ça veut dire qu'il y a de l'air dans l'osophage qui passe donc en cas de rupture de l'osophage qui est une perforation de la paroi oesophagienne il y aura une communication entre l'osophage n'est-ce pas et le thorax et donc le médiastin qui est juste en avant de l'osophage donc tu peux avoir un pneumomédiastin c'est-à-dire la présence d'air dans le médiastin tu peux avoir un pneumothorax c'est-à-dire la présence d'air au niveau de la plèvre n'est-ce pas d'accord et c'est dans cet air-là qui va bomber en sous-cutanée et qui peut te donner n'est-ce pas un emphysème sous-cutanée d'accord oui d'accord merci docteur ok il est vrai que pour la présentation de la radio que j'ai choisi je voulais vous montrer le pneumomédiastin mais en principe avec l'emphysème sous-cutanée la radio en fait devrait avoir un pneumothorax d'accord ok d'accord merci docteur ok jeanne-tama qui lève la main nous t'écoutons bonsoir à tout le monde bonsoir docteur merci bon moi c'est docteur je suis médecin généraliste affectant Mbanga donc merci déjà pour les présentations qui étaient enrichissantes mon souci c'est au niveau de la prise en charge il y a un symptôme coronarien aigu vous avez parlé comme antalgique de morphine bon moi par exemple qui n'ai pas de morphine à portée de main je pourrais gérer utiliser comme antalgique super docteur damax c'est un plaisir déjà de te retrouver je sais qu'on se connait je pense qu'on se connait je me rappelle encore des stages des gardes au stage de chirurgie au bloc des urgences chirurgiques c'est cinquième je vois là l'hôpital central oui c'est un plaisir déjà de te retrouver oui merci déjà pour ta question et j'espère que tu vas rebondir pour nous dire un peu la situation que toi tu as en périphérie c'est à dire par rapport à ce qu'on a présenté nous donner les réalités de la périphérie en fait parce que du centre où tu travailles déjà on a parlé de morphinique parce qu'il faut donner un antalgique bien évidemment quelqu'un qui vient avec une grosse douleur thoracique sans nom coronarien en plus de l'anxiété et tout ça cette douleur thoracique n'aide pas cette douleur n'aide pas du tout à tout ce qui se passe à une bonne prise en charge il faut calmer ou calmer cette douleur et comme c'est une douleur qui est très intense le meilleur moyen d'y arriver serait les morphiniques qui ne sont pas toujours accessibles les Africains ont tolère beaucoup la douleur dont la plupart de ces malades là on va les contrôler avec les antalgiques de palier 2 ou en combinant palier 1 et 2 c'est à dire tramadol acupan escodéine et ceux du palier 1 en particulier le paracétamol en les combinant en fait donc en général c'est ce qu'on va faire en pratique merci beaucoup ok j'aimerais que tu me dises aussi tu fasses un commentaire pour que les gens puissent comprendre en fait le contexte dans lequel parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont là dans lequel ils vont travailler dans le futur en fait concernant le patient qui a une douleur thoracique est-ce que vous avez une radio du thoracique c'est facile de l'avoir en urgence le CG les gaz du sang le scanner ainsi de suite tout ce dont on parlait je t'écoute bon d'accord merci de me passer la parole comme ça bon pour les jeunes futurs pour les jeunes futurs confrères je vais le dire comme ça en réalité le terrain c'est tel que vous l'avez décrit vous avez vous avez en fait vous êtes passé sur presque tout en bref on n'a pas toujours la facilité déjà d'avoir une radio qui est l'examen de base pour beaucoup de choses on n'a pas toujours la possibilité outre même d'avoir ces gros bilans et tout même déjà les moyens de locomotion qui ne sont pas toujours ça donc on fait vraiment avec les moyens de bord c'est une bonne clinique déjà parce qu'on se dit toujours qu'on a le diagnostic la prise en charge peut suivre maintenant l'adaptation diagnostique ça c'est le gros vraiment du terrain j'ai entendu par l'un moment de nicadipine c'était avec la dissection pour gérer rapidement les os tensionnels je ne sais pas ça c'est la nifédipine c'est récemment il y a quelques mois qu'on nous a mis quelques ampoules de nicadipine donc vraiment en périphérie c'est la clinique qui compte le plus et déjà quand on a une bonne clinique un bon diagnostic la prise en charge l'adaptation de prise en charge je peux aisément suivre donc c'est le gros commentaire que je pourrais faire merci beaucoup merci infiniment pour cet ajout je passerai je passe la parole à Nelson qui lève la main aussi question contribution ainsi de suite j'espère que tu es toujours là parce que docteur je ne sais pas si finalement il s'est connecté ok nous t'écoutons bonsoir docteur merci beaucoup pour votre présentation j'aurais trois questions docteur la première c'est concernant le syndrome de Burr-Half mon aîné a posé tout à l'heure la question sur la rupture de l'osophage j'avais le même problème mais jusque là j'arrive toujours à avoir ma réponse notamment le passage de l'air à partir de l'osophage jusqu'au niveau de la plèvre et ensuite en sous-cutanée jusqu'à donner l'amphysème bon j'ai compris comment ça pouvait se retrouver au niveau des plèvres mais je ne comprends pas comment est-ce que ça pourrait quitter de l'espace interpréleurale jusqu'à en sous-cutanée et donner l'amphysème c'est où c'est tout mon problème la deuxième préoccupation que j'ai c'est au niveau du syndrome de Tietje j'aimerais savoir quelles sont les causes du syndrome de Tietje et si c'est possible de la traiter et sinon si ça peut récidiver ok la troisième préoccupation c'était concernant l'éthymone savoir la physiopathologie par laquelle l'éthymone peut entraîner un syndrome myasthénique c'est tout merci je vois que tu nous as bombardé de questions je ne suis même pas sûr d'avoir tout retenu je crois que la dernière concernait Tietje et les syndromes myasthéniques c'est ça d'accord oui je peux reprendre docteur si c'est possible non ça va il n'y a pas de soucis la dernière concernait Tietje et les syndromes myasthéniques n'est-ce pas c'est ça oui c'est ça docteur d'accord syndrome myasthénique à la base il y a une atteinte de la jonction neuromusculaire en particulier n'est-ce pas les récepteurs de l'acétylcholine en fait et le plus souvent vous avez des auto-anticorps qui sont synthétisés et qui vont aller les détruire de telle sorte que l'acétylcholine ne puisse plus se fixer sur ses récepteurs et ne puisse donc plus agir et ce qui va donc être à l'origine des symptômes qu'on aura chimiquement qui sont la fatigabilité le problème maintenant c'est qu'à la base de ces auto-anticorps là vous avez souvent une pathologie du thymus n'est-ce pas c'est-à-dire une prolifération des cellules des lymphocytes au niveau du thymus qui vont sécréter n'est-ce pas ces auto-anticorps là et favoriser le syndrome myasthénique d'où le lien entre pathologie du thymus et syndrome myasthénique donc ce n'est pas dans tous les thymums que tu as un syndrome myasthénique mais déjà si tu retrouves un syndrome myasthénique et un thymum alors le lien et une tumeur myasthénique et une tumeur myasthénique qui est vocative d'antimum alors tu as le lien qui est facile entre les deux j'espère que c'est un peu plus clair en fait oui oui docteur la deuxième question c'était quoi je crois que j'ai ok c'était le syndrome de Thietz c'est ça c'est ça docteur ok le syndrome de Thietz en fait l'éthiologie c'est une inflammation le mécanisme en fait c'est une inflammation qui est costochondrale donc au niveau de la jonction entre l'os qui fait la côte et le cartilage en fait et donc c'est favorisé le plus souvent par des micro-traumatismes parfois qui sont méconnus même du patient mais dans beaucoup de cas vous ne retrouverez pas de cause et le patient viendra avec une douleur et donc la base du traitement c'est les antagiques en particulier les anti-inflammatoires et le diagnostic est clinique pour le syndrome de Thietz d'accord merci docteur bon il y avait la première question il y avait la première question concernant l'emphysème sous-cutané bon déjà ce qu'il faudrait savoir c'est que n'est-ce pas si tu as un patient chez qui qui vient avec un emphysème sous-cutané au niveau du thorax la première des choses que tu dois suspecter c'est pratiquement pathognomonique en fait d'un pneumothorax qui a de l'air de façon anormale dans le thorax d'accord d'accord docteur ok maintenant la plèvre il y a la plèvre pariétale qui est directement collée sur la paroi thoracique n'est-ce pas avec le secteur musculaire et la peau il y a la plèvre viscérale qui elle elle est accolie sur tes poumons en fait d'accord et donc avec ta présence d'air au niveau entre la plèvre pariétale et viscérale tu auras ton emphysème cutané pour la précision de comment est-ce que ça se passe exactement ça ce détail je l'ignore donc du coup je ne peux pas te donner te dire plus que ça en fait d'accord d'accord ok d'accord merci pour docteur s'il y a un moment quelqu'un qui voudrait répondre je crois ok allô oui c'est le docteur en fait c'est par rapport à la question du jeune confrêt qui peut qui voudrait savoir le mécanisme du passage de l'air non entre les structures moi je pense bon je vais juste essayer d'apporter peut-être une approche de réflexion je pense que en fait les structures anatomiques en elles ne sont pas si étanches que sans réalité et je pense s'il faut repartir sur les principes de masse moléculaire et qu'on se pense que l'air n'est pas assez léger pour pouvoir traverser les structures je pense c'est juste comme ça qu'il faut garder cela en tête si il y a vraiment une explication et tout par rapport à ça je pense c'est l'explication comment je pourrais apporter à ça d'accord super merci beaucoup une fois de plus docteur Gautamak docteur Gouach je suppose si vous avez quelque chose à dire s'il y a d'autres questions levez la main et on vous passe la parole oui comme la console a dit en fait l'autre particularité aussi avec cette étude ozophage on peut aussi avoir cet emphysème au niveau des creux sus claviculaires lorsqu'on regarde un peu l'anatomie du thorax il y a les parties latérales où nous avons les commandes qui sont plutôt étangées la partie médiale où nous avons les structures d'avant d'arrière en avant traché les gros vaisseaux et l'osophage donc du coup s'il y a rupture de l'osophage nous aurons l'air qui va passer dans la partie médiale du thorax cette partie-ci qui est en continuité en communication avec la région cervicale or qui dit région cervicale il n'y a pas de structure séreuse à ce niveau qui est étange comme la plève donc du coup il y aura facilité pour l'air de passer de la région de la partie médiale à la partie cervicale notamment sus claviculaires et donc nous aurons cette réputation neigeuse qui va en signer l'amphysème merci merci énormément docteur Ngoa on est dans la rentrée dans l'univers profond de la physiopathologie calquée sur le modèle anatomique et donc guidée par docteur Ngoa docteur Jeanne Gautamac c'est un plaisir une fois de plus que vous ayez participé à cette session Dieu fait bien les choses en fait pour cette fin d'année je ne sais pas s'il y aurait encore des questions prier à lever la main prendre la parole pour tous ceux qui souhaiteraient poser une question faire un commentaire ou partager leur expérience dans un domaine quelconque en fait concernant les douleurs thoraciques ok en attendant que s'il y aurait une question encore par la suite il y aura un QCM une question simple deux QCM de questions simple qu'on va vous projeter comme hier vous communiquez le lien pour pouvoir y accéder de telle façon à pouvoir évaluer un peu de façon simple et pratique la participation à cette séance cette session donc docteur Arnaud tu es là oui je crois on va partager le lien déjà alors je partage l'écran de mon côté d'accord d'accord on va procéder comme hier comme on a fait hier donc je partage l'écran je vois qu'ici on est déjà habitué à comment ça se passe donc n'ayez pas peur de répondre aux questions j'ai envie de dire cochez quelque chose soumettez-vous à l'exercice si vous n'avez pas trouvé c'est pas grave après on va faire la correction on vous expliquera pourquoi est-ce qu'il fallait cocher x ou y a de répondre donc je lance le biopromat voilà la première question pour répondre à la question c'est extrêmement simple vous vous connectez sur www.manty.com et vous tapez le code 7109 87 9 une fois que c'est fait vous cochez là où les réponses le QCM dit parmi les causes de douleurs thoraciques suivantes lesquelles peuvent être calmées par la trinitine la maladie coronarienne stable embolies pulmonaires spasmes du soin inférieur de l'osophage ou alors la péricardite ou alors la péricardite voilà le QCM déjà trois réponses c'est bon on continue parmi les causes de douleurs thoraciques suivantes lesquelles peuvent être calmées par la trinitine maladie coronarienne stable embolies pulmonaires spasmes du soin inférieur de l'osophage péricardite je pense que ça a stabilisé à 14 on peut donner les réponses il y a une 15ème personne qui vient de donner sa réponse est-ce qu'on peut avoir les réponses ok d'accord les causes de douleurs thoraciques pouvant être calmées par la trinitrine la trinitrine c'est un dérivé nitré qui lui va produire en fait une myorelaxation qui devrait donner au secteur vasculaire une vasodilatation et donc améliorer la perfusion donc est-ce qu'elle aura un intérêt dans la maladie coronarienne stable qui est différente de l'infarctus du myocarde qui est le véritable syndrome coronarien aiguë ST plus qui est l'infarctus du myocarde transmurale ou elle est résistante qui est résistante à la trinitrine donc maladie coronarienne stable c'est juste l'embrouille pulmonaire non le spasme du sphincter inférieur de l'osophage c'est un muscle dont la trinitrine va toujours produire la myorelaxation et peut donc calmer la douleur d'un spasme du sphincter inférieur de l'osophage et donc c'est aussi juste et pour la péricardite c'est faux donc c'est ça pour les questions pour les réponses il fallait donc reprocher 1 et 3 c'est ça oui d'accord le second QCM qu'on a choisi pour vous comme je dis prêtez-vous au jeu prêtez-vous au jeu on va tourner sur Manti on tape soin de 11 09 979 on tape le code soin de 11 09 979 et on accède au second QCM devant une suspicion d'embolie pulmonaire l'examen goal standard est proposition 1 une radiographie du thorac face et profil proposition 2 un ECG standard proposition 3 un enjeu scanner thoracique spiralé proposition 4 une échographie cardiaque 14 réponses d'autant que est-ce qu'on peut avoir la solution d'accord ok la réponse dans ce cas c'est l'enjeu scanner thoracique spiralé déjà je profite pour faire un commentaire concernant l'embolie pulmonaire par rapport aux différents examens n'est-ce pas le goal standard c'est l'enjeu scanner spiralé du thorac qui vous permet de poser le diagnostic avec une bonne sensibilité et spécificité mais il y a des particularités le dosage sanguin des dédimers n'ont une valeur que pour exclure une embolie pulmonaire une maladie thromboembolique lorsqu'ils sont négatifs je peux être sûr que je ne suis pas devant un cas d'embolie pulmonaire ou maladie thromboembolique en général la scintigraphie de perfusion ventilation perfusion pulmonaire vous permet si elle est normale d'exclure aussi une embolie pulmonaire ça aussi c'est un élément important et d'autres choses peuvent vous donner une orientation comme le CG avec l'aspect S1Q3 T3 qu'on a présenté au sein de la présentation comme l'échographie cardiaque avec les signes d'un coeur pulmonaire aigu qui vous orienteraient aussi en aigu mais qui ne sont pas des cours standards donc c'était ça pour la réponse merci docteur Arnaud donc en fait la scintigraphie et les dédimers sont des tests avec de très bonnes spécificités mais l'angéographie thoracique spirale a une très bonne sensibilité et spécificité voilà exactement mais le test l'examen imagérique qui lorsqu'il est normal vous exclut généralement l'embolie c'est la scintigraphie mais la scintigraphie est encore plus difficile à réaliser parce que ça utilise des isotopes nucléaires ainsi de suite et l'angiographie est plus accessible et a une meilleure sensibilité et va vous donner une meilleure topographie n'est-ce pas de l'embolie pulmonaire et donc c'est le goal standard en fait pour le diagnostic mais qui ne sera pas toujours accessible mais que vous devez connaître et pouvoir d'accord donc avant de partir mon petit mot pour ceux qui sont connectés c'est que je sais que les présentations étaient un peu haut de vol il y avait de très intéressants cas cliniques et rassurez-vous je vois que chacun d'entre vous devrait être capable de revoir les cas cliniques présentés analyser la prise en charge la décortiquer comprendre pourquoi est-ce qu'on a fait chaque chose et pouvoir la maîtriser au point où aussi ce cas se présente devant soi qu'on puisse savoir comment réagir et puis maintenant avec les conditions de la pléphérie je crois que c'est votre travail de vous attarder un peu sur les différents moyens diagnostiques et thérapeutiques présentés et de vous dire ok sur le terrain si je n'ai pas X comment est-ce que je peux faire comment est-ce que je peux m'adapter parce qu'aujourd'hui je pense que le défi de la génération actuelle de notre génération c'est de trouver le moyen de résoudre les problèmes de santé qu'il y a en utilisant les moyens de bord non pas les standards internationaux parce qu'on n'a pas toujours le matériel qu'il faut on n'a pas toujours le nécessaire sur le plan technologique pour pouvoir réagir mais on doit pouvoir adapter s'adapter en fait utiliser les moyens de bord pour pouvoir réaliser ce nombre de choses je me rappelle encore quand ici au Cameroun par exemple on utilise des bouteilles d'eau minérale avec de l'eau pour créer des moyens de drain justement qui sont qui sont qui sont complets qui ne laissent pas de fuite d'air je veux dire donc en fait ça il faut s'adapter il faut s'adapter au contexte on utilise la sonde d'intubation un peu ça c'est un peu que je mets en évidence revoyer les cas ce sera disponible sur la page YouTube de Medical Mind abonnez-vous à la page chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo vous aurez des notifications et c'est comme ça que tout ce qui a été fait jusqu'à présent vous les aurez à un moment donné donc beaucoup de courage à vous merci encore pour la présentation moi je vais me retirer je vous laisse continuer d'accord je réponds à la dernière question qui demandait je voulais savoir s'il y a un intérêt de prescrire un anti-angénieux sur un patient hyper tendu sans antécédent de douleur thoracique non il n'y a pas d'intérêt les anti-angénieux c'est pour le traitement de l'angine en particulier la maladie coronarienne stable n'est-ce pas donc s'il n'y a pas d'antécédent de douleur thoracique pas d'intérêt d'anti-angénieux donc c'est ça je vous remercie d'avoir suivi cette présentation c'était pas le top du top mais on s'est battu pour pouvoir la faire et vous apporter certains éléments vous voyez les cas comme il est dit la prise en charge était vraiment brossée c'était pas la prise en charge textuelle c'était pour un souci de temps et donc échanger toujours vous avez la possibilité de nous saisir dans les différents groupes Medical Mind et je crois que c'est tout je vous remercie je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je pense qu'il y aura une dernière présentation de Medical Mind qui arrive et ok soyez efforcez-vous à toujours pour être les meilleurs et chercher la connaissance voilà c'est ce que je peux dire et santé à tout le monde donc avant qu'on se sépare avant qu'on se sépare je voulais justement vu que tu en as parlé on va dire quoi déjà attirer l'attention pour tous ceux qui sont là on est une bonne quarantaine là je crois que c'est bon vendredi avant le début de l'année 2021 médicament a prévu pour vous un séminaire online cette fois-là on n'est pas dans l'académie puisque les habitudes médicalement il y a non seulement l'académie mais aussi améliorer le professionnalisme et la qualité du médecin que vous êtes donc dimanche le 27 décembre vous fêtez le 25 tranquillement en famille le 26 vous vous reposez parce que c'est vrai que beaucoup d'étudiants en médecine en effet sont très chaudes vous vous reposez le 26 soir et on se voit dimanche le 27 online le lien sera partagé la fiche sera produite comme d'habitude ce sera avec un médecin de renom de Cameroun le docteur Roger Ettois qui est un médecin santé publique qui est un entrepreneur qui est le président du Remedic le réseau des médecins d'utilisation de Cameroun qui fait partie des médecins justement qui sont allés défendre les intérêts des médecins lorsqu'on était victime de l'injustice financière qui a eu lieu en période de COVID il est également le directeur de l'hôpital du Port à Douala et il va venir avec nous il va venir ce jour-là partager avec nous sa très grosse expérience et expertise parce que Roger est toi c'est une équipe énormément et le thème justement qu'il a bien voulu partager ou bien échanger avec nous c'est sera comment construire sa carrière médicale comment construire vous voyez que c'est un monsieur qui a touché un peu de tout dans le domaine de la santé et je vous invite tous à venir ce jour-là partager ce moment avec lui quitte à ce que dans vos résolutions pour l'année 2021 qui est non seulement de l'académie mais qui est aussi énormément de planification de stratégie en carrière en profil de carrière en santé donc c'est sûr je vous remercie merci à tous ceux qui étaient là Docteur Ngoa merci beaucoup Docteur Ngoa merci encore merci à tous ceux qui ont participé merci à ceux qui sont venus bonne fête à vous on se revoit dimanche le 27 allez que Dieu vous garde